Bonjour et bonsoir à tous, c'était Sterex, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau hot news, pour vous parler aujourd'hui des nouveaux lights anglais et de Suburbia. J'avais sorti il y a deux mois de cela une vidéo concernant l'arrivée des lights anglais avec son char premium, le Senlac, et j'avais proposé une possible branche que Wargaming a pu réaliser à partir du tier 3, le Stuart 1-4. Je m'en étais trompé, la branche que propose Wargaming commence à partir du Cromwell, qu'à partir du tier 6 alors qu'ils ont la possibilité de commencer la branche à partir du tier 4. Il est vrai que cela coûte beaucoup d'argent de réaliser un char, mais quand même, ils auraient pu faire l'effort de commencer plus tôt, d'avoir une branche comme les autres nations, du bâtière jusqu'au haut tiers, mais bon, ils sortiront sans doute plus tard, les bâtières espérons. Pour ce que nous propose Wargaming, détaillons et décortiquons tout ça. Commençons par le tier 7, le GSR 3301 CETER. Alors là j'ai cherché partout, je n'ai rien trouvé sur internet comme plan, recherche, prototype ou autre en rapport avec ce nom. Le 7R ferait partie de la série des CVR, véhicule de reconnaissance, faisant partie des premiers prototypes réalisés en 1965. Il se nommerait en réalité CVRT, 30 prototypes auraient été construits. Je vais parler historiquement des charges jusqu'au tier 10 avant de parler du gameplay que nous offrent ces nouveaux lite. Ensuite nous avons le LHMTV en tier 8, mais aussi je n'ai rien trouvé. De plus, entre le tier 7 et le tier 9, qui se ressemble beaucoup, je ne vois pas pourquoi il est entre les deux. Sans doute niveau année historique ou calibre du canon. Le GCOR 3303 AVR FS en tier 9, je n'ai rien trouvé dessus. En revanche, ce qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, c'est une version de FV-101 Scorpion, char conçu en 1973, char de 8 tonnes possédant un moteur de 180 chevaux, une vitesse maximale de 80 km heure, un blindage de 13 000 m et un canon de 76 000 m, le L23 A1 76 000 m. Et pour finir, en tier 10, le Manticore, oui, ou plutôt le Fake Tank. Et oui, beaucoup de personnes ont recherché sur internet en ne trouvant aucune information sur ce char, même Anode valide le Fake. Jusqu'à ce que quelqu'un trouve un char se nommant Chimera et qui ressemblait à 100% Manticore. Les anglais réutilisaient parfois les mêmes noms pour plusieurs chars, ou alors le Chimera Medium, char de récompense, se nomme en fait Manticore, on ne saura jamais. Quoi qu'il en soit, nous avons quand même un plan pour le tier 10 light anglais. Et pas n'importe quel tier 10, un light possédant un calibre pouvant mettre des cartouches à 390 de dégâts. Et surtout, il y a une pénétration élevée pour un char léger. Le meilleur des chars léger tier 10, pas light, niveau pénétration pour l'instant. Wargmin est bien équilibré, la pénétration de base est de 248 alors que la pénétration est de 268, soit 20 000 mètres d'écart. Niveau précision et temps de visée est correct, mais sa vitesse de rechargement est très faible. Il ne recharge qu'en 14 secondes, sans les équipements complexes bien sûr, ce qui lui donne 4,29 de coups par minute et un DPM de 1670 de dégâts. Ce char est bien équilibré je trouve. Il a un puissant canon qui malheureusement prend beaucoup de temps à en charger, mais en contrepartie, il a énormément de camouflage. Il est plus petit que le T100, lui qui est maître du camouflage, il va se faire détrôner par le manticore. Il est très maniable, ne possède pas la meilleure puissance massique et la meilleure vitesse, mais il sera très bien camouflé. C'est un char spécialement conçu pour le scout passif. Pour ma part, c'est un bon char bien équilibré. Il est encore en super test, donc les statistiques peuvent encore changer. Passons à la suite. Nous avons une nouvelle map pour le mode Frontline, une map enneigée qui se nomme Suburbia. Elle va amener une vague de fraîcheur pour les joueurs adeptes de ce mode, qui je pense en avaient marre de la map estivale qu'on a déjà. Je vous mets en description la vidéo de la présentation de la map. Ce que je trouve intéressant, c'est que pour la première fois, les joueurs vont pouvoir tester les tunnels qu'il y a sur la map. Il y en a 3 en tout. Cela restreint le nombre de joueurs voulant flanquer une autre zone, et augmente la défense imaginons des TD sont placés à chaque entrée pour défendre une zone. Surtout pour pouvoir atteindre et détruire un canon qui se trouve dans un des tunnels. Les combats vont en être des plus particuliers. Un nouveau type de gameplay va ainsi voir le jour. Il y a quand même des similitudes entre les deux maps Frontline. Il ne faut pas oublier que c'est du combat en colonne, donc des montagnes ou des cours d'eau qui délimitent les zones. A gauche, on peut voir qu'il y a vraiment une limite bien définie à part en bas et le tunnel. La zone à droite sera beaucoup plus aérée. Elle permettra que les joueurs de la colonne au milieu et celle de droite puissent s'entraider. Pour ce dernier, j'ai l'impression que Wargaming corrige les erreurs de la première map. Par exemple, la colonne de droite sur la map estivale est trop fermée par rapport à celle d'hivernale. On peut s'attendre aussi plus tard qu'une map Frontline désertique fasse son apparition. Suburbia sortira sans doute pour le prochain mois, c'est-à-dire pour juillet, ou au plus tard, pour le mois d'août. Et nous arrivons à la fin de ce Watt News. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos remarques et questions dans les commentaires. Nous, on se retrouve pour le prochain Watt News. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501